Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et voilà, nous revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, Kimala, comme tu veux, aujourd'hui, je ne vais pas présenter de cours. Je vais plutôt vous parler d'un jeu ludique. Il y a une lueba qui nous dit avec mes élèves. Il y a une lueba chaque année avec mes élèves. Donc, je vais vous donner des bouchons, des bouchons à la gara. Vous allez écrire avec un fâtre, une fâtre, des lettres, toutes les lettres de l'alphabet. D'ailleurs, il y a plusieurs fois, d'accord ? Ou là, il y a des bouchons avec des petites feuilles, comme ça. Donc, Kimala, comme tu veux, sur l'image. Et, quand il y a des bouchons, vous allez assembler des lettres pour obtenir des syllabes, d'accord ? Ou bien des mots. Donc, Kimala, comme tu veux, c'est très facile à réaliser avec des moyens très, très simples que vous avez à la maison. Et, comme tu veux, c'est très facile à réaliser. Vous allez apprendre les lettres. Vous allez apprendre à assembler des syllabes, d'accord ? C'est-à-dire des sons. Et, bien sûr, vous allez mémoriser l'orthographe de ces mots-là. Donc, personnellement, mes élèves adorent le jeu. Ils demandent de vous. Et, voilà, je leur fais des concours. Les filles contre les garçons. À chaque fois, je connais les rebats. Et, à la fin, ils ont des bons points. Donc, si vous avez à la maison, vous allez voir que vous allez apprendre beaucoup de choses tout en vous amusant. Donc, essayez de faire ça à la maison. Et, voilà. Essayez de t'assembler des lettres pour avoir des syllabes. Et, voilà. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette photo, on a deux illustrations, deux photos. Alors, sur la gauche, on a un mouton. D'accord ? Regardez, le mot mouton, comment est-il écrit et comment est-il découpé ? Mouton. Donc, on a deux syllabes. Alors, la syllabe, c'est ça, les enfants. Une syllabe, c'est un sang. Donc, là, c'est la même chose. D'accord ? Vous allez couper le mot en syllabes, en sons. Donc, on a un mouton. Regardez la deuxième photo. Donc, nous avons deux syllabes. Donc, c'est ça, les syllabes. C'est un ensemble de lettres. D'accord ? Des fois, juste une voyelle ouhada, t'appelez une syllabe. D'accord ? Donc, la syllabe, une syllabe plus une syllabe, rach t'atténé un mot. D'accord ? Donc, c'est ça. Yema kri tohraf l'ogha al-arabiyev, c'est un moula. Alors, comme vous pouvez le voir, dans ce mot-là, nous avons trois syllabes. Yani, a-na-tilt aswad. E, Q, Røy. E, Q, Røy. D'accord ? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la syllabe, taqdirtitkououn minh harf wahud, lihwa une voyelle. Et le E, ici, est une voyelle. Donc, saut. Howa wahdu saut. E, Q, Røy. E, Q, Røy. Donc, nous avons trois syllabes. Vous avez vu ? Donc, hadajia. Yem klih doob li fom kom ithal kilt marrat. Alors, comme vous pouvez le voir, on appelle ça un syllabier. Je mets un syllabier. Au fait, c'est un jeu ludique. Yane, l'ujba. Ou rachin, ta'almou minha. Alors, ça, c'est la réalisation de l'un de mes élèves de troisième appétale. Amnifed. Alors, comme vous pouvez le voir, sur la gauche, randina, les consonnes. Les consonnes, les homalhorouf. Et sur la droite, randina, les voyelles. Et rachin, ta'almou hadek, ce qu'il y a au milieu, rachin, comme une enveloppe. D'accord? Rachin, d'euro, deux carrés. Ha, kat, ta'almou ham. Et ça va vous permettre de former des syllabes. Donc, rachin, ta'almou te former ou des syllabes, des sons. Ou ta'almou te karaw ham. D'accord? Donc, c'est très facile à réaliser. Et vous allez apprendre beaucoup de choses. Rachin, ta'almou minha. Bizef, omur. Yane, vous allez former des syllabes. Vous allez mémoriser l'orthographe, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Je faisais ça avec mes élèves en classe l'année passée. Enfin, cette année aussi. Donc, c'est très facile à appliquer. Très facile à réaliser. Ou, je vous l'ai dit, vous allez beaucoup apprendre de ça. Donc, là, mesdames, en vacances. Ou, nous sommes confinés. Donc, pourquoi pas faire ce genre de choses. Et, minha, rachin, ta'almou. Ou minha, ça sera comme un petit jeu. D'accord? Donc, essayez de le faire à la maison. C'est très simple à réaliser. D'accord? Parce que qu'il y a des feuilles blanches ou là, ça ne va pas tenir longtemps. Donc, voilà. Essayez de réaliser ça à la maison. Et vous allez voir que ça va être très bénéfique.